Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne donc on se retrouve aujourd'hui pour un plan with me donc pour vous présenter mon bullet journal de 2020 donc on va commencer par janvier et on commence avec cette page donc qui concerne tout ce qui est clé en fait donc moi j'ai rajouté aussi un code couleur donc ça c'est vraiment le côté un peu personnel donc le modèle que j'ai choisi c'est un modèle de chez action que j'avais acheté l'année dernière donc on passe à présent sur la vue annuelle donc moi j'ai choisi une version calendrier donc on a la possibilité de faire la présentation en six mois moi j'ai voulu avoir une visu sur sur toute l'année en fait de pouvoir visualiser en fait là donc là vous voyez les anniversaires j'ai j'ai symbolisé avec un petit cadeau ça va être les événements donc les événements ça va être par exemple des salons de scrap pour les jours fériés j'ai mis jf et après mes rendez vous j'ai mis un petit triangle donc ça c'est vraiment ce qui rapporte à la page juste avant les clés c'est vraiment ce qui il faut que vous commenciez par là en fait donc cette page là est absolument pas obligatoire rien n'est obligatoire dans le jeu de toute façon mais j'ai voulu apporter donc une petite une petite phrase voilà qui qui parlait du mois de janvier donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo j'ai gardé une décoration très minimaliste j'ai pas fait de rajouter de tampons comme j'ai pu faire dans mes autres bujos ou de dessins à main levée mis à part le 2020 qui est à la fin enfin tout en bas de la page à droite alors ensuite la vue mensuelle donc ça ça sera un modèle qu'on retrouvera tous les mois donc à partir de là ça va se répéter on va dire chaque mois et en fait la présentation j'ai essayé de de calquer en fait sur un happy planner donc qui a des cases comme ça et en fait dans mon idée donc là j'ai pas mis beaucoup de stickers parce que j'ai pas encore pris l'habitude mais dans l'idée ça serait vraiment de venir apporter une déco avec des stickers au lieu de les apporter avec des tampons comme j'ai pu faire précédemment et donc moi je me suis rajouté sur la gauche un espace défi donc qui va me permettre j'aimais bien en fait je l'avais mis en place il ya quelques années et ça me permet un peu de bas de voilà de pas oublier ça me fait un genre de tracker sur le mois et puis en même temps ben par exemple trier et donner des vêtements c'est quelque chose qui me tiendrait à coeur cette année ça serait de faire vraiment un genre de vide grenier dans mes affaires que ce soit le scrap ou tout ce qui est habillement chaussures etc donc concernant le tracker ménage donc moi je l'appelais planning ménage j'ai gardé exactement la même configuration que mes autres mois de bugeot même dans la version de poche simplement là il est un peu plus grand et pareil j'ai pas mis de dessin donc ça me laissera la possibilité de rajouter des choses si je suis inspirée si j'ai envie de faire un dessin à main levée ou si j'ai envie de coller des stickers qui sont appropriés alors la page des dépenses vous la connaissez déjà c'est toujours la même présentation sur mes autres plan with me que vous avez pu voir avec le même code couleur en revanche les jours sans dépenses c'est tout nouveau donc j'ai vu ça sur une inspiration pinterest et alors ça concernait pas les jours sans dépenses ça concernait pour économiser mais c'est un peu dans le même esprit donc au niveau de pour colorier en fait quand je vais pas dépenser ça sera en vert quand je vais dépenser ça sera en rouge et je me suis rajouté une comparaison par rapport au mois d'avant comme ça ça me permettra d'essayer de faire mieux de mieux en mieux en fait par rapport au mois précédent ensuite vient donc moi ce que j'ai appelé mes projets scrap donc ça vous connaissez aussi c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place et qui me permet un peu de suivre mes encours surtout et les challenge que j'aimerais que j'aimerais faire et donc sur la page de gauche et sur la page de droite ça va être tout mais le côté un peu on va dire informatique donc 100% scrap que vous voyez le premier encart c'est ça concerne mon blog le club scrap 63 c'est mon deuxième blog et donc idem vrac je voulais gommer parce que ça va être un peu la surprise pour pour cette année ce sont des projets qui me tiennent à corps que j'aimerais mettre en oeuvre mais qui sont pas du tout prioritaires donc pour moi la priorité ce sont les encours et les challenges et ensuite viennent les autres projets on va dire de scrap donc essentiellement de scrap mais ça peut concerner aussi mes autres loisirs alors la présentation donc du suivi de mes vidéos youtube ça aussi vous connaissiez déjà j'ai rajouté un petit encart événement donc qui va me permettre cette année de centrer mes vidéos par rapport au mois donc j'aimerais vous présenter des choses qui sont en corrélation avec le mois en cours j'ai ajouté un petit encart lot au cas où je voudrais rajouter proposer des lots sur le mois donc ça me permettra aussi de garder un petit espace pour faire pour réserver on va dire des articles et le dernier encart que j'ai intitulé le mois prochain ça me permettra d'anticiper donc par exemple de faire des préparer mes vidéos un mois à l'avance par rapport toujours à ce que je vous ai dit à garder un événement qui soit en relation avec avec le mois en cours alors la vie hebdomadaire comme pour la vue mensuelle c'est sur un modèle de happy planner donc j'ai gardé les noms des jours par colonnes et en fait les trois lignes ça correspond en gros pour moi je l'ai organisé comme ça après on l'organise comme on veut matin après midi et soir de cette façon je vais pouvoir organiser ma semaine et mes demi-journées on va on peut appeler ça comme ça en fonction de ce que j'ai besoin par rapport aux rendez vous les choses que j'ai à faire etc et donc vous le voyez mieux sur celui ci j'ai collé un peu plus de stickers donc comme je vous l'ai déjà dit je suis un peu en apprentissage donc au fur et à mesure je prendrai mes aises et je viendrai décorer mais mais mes pages hebdomadaires hebdomadaires donc ça vous allez les retrouver je vous en montre que deux mais je les ai fait toutes différentes tout le long du mois de janvier donc on arrive aux pages ce qu'on appelle collection donc ça va pas vraiment dans le côté bullet journal organisation rendez vous etc c'est plus des pages qui vont vous apporter d'autres éléments donc pour cette page là par exemple je l'ai intitulé pour moi le bonheur c'est et en fait au fur et à mesure de l'année dès que quelque chose m'aura rendu heureuse je viendrai le rajouter dessus donc ça peut être tout et n'importe quoi voyez et j'ai gardé les mon code couleur en fait en relation avec mes clés que vous avez vu au tout début de la vidéo donc pour vous donner le premier exemple et bien faire une bonne nuit de sommeil ça ça fait partie de la santé donc pour moi c'est quelque chose j'aime dormir donc beaucoup de gens seront certainement comme moi voilà et ça me permet aussi de pouvoir me souvenir que les petites choses de la vie et bien c'est le bonheur en fait il faut savoir apprécier chaque minute pour le suivi des réseaux sociaux j'ai gardé la même présentation que ma page donc de ma vue annuelle que vous avez vu un peu plus un peu plus tôt dans la vidéo ça me permettra aussi d'avoir une vue donc sur enfin sans qu'il y ait de coupures au milieu donc vraiment sur toute l'année et donc là c'est mon suivi donc je me suis noté de faire des suivis de nombre d'abonnés régulièrement et à chaque fois que je vais faire une publication ça me permettra aussi de voir s'il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres en comparaison avec ce que les réseaux sociaux nous proposent déjà en termes de comme on appelle ça de tableau de bord sur cette double page prévois donc de noter tout ce que j'ai fait au cours de l'année donc par mois et par catégorie donc c'est tous mes loisirs donc ça concerne le scrap le crochet la lecture les jeux vidéo je me suis laissé une rubrique autre au cas où je rajoute un petit quelque chose parce que par exemple cette année j'ai bien envie de tester le diamond painting donc ça ferait partie ça ferait partie de cette colonne là et donc une colonne série télé et films donc là rien de bien particulier c'est juste pour me rendre compte en fait s'il ya un mois par exemple je suis j'aurais fait plus de scrap j'aurais été plus active sur ça ou est ce que j'aurais deux mois de l'année où j'aurais pas lu voilà ça me permet d'avoir un peu un souvenir en fait sur sur ce que j'ai accompli alors là les dépenses loisirs comme son nom l'indique c'est pour me rendre compte en fait me rendre compte pardon de quel loisir me coûte le plus cher donc j'en ai une idée très précise c'est pour moi c'est le scrap mais parfois ça peut être la lecture ça peut être les jeux vidéo pour le crochet un peu moins parce que j'ai une bonne collection de laine et de crochet donc ça à mon avis il y en aura très peu cette année en achat mais ça me permet quand même de de voir voilà chacun fait comme il veut mais j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai pas pu le faire dans mon autre bujot qui était beaucoup trop petit alors cette page ça faisait un moment que je voulais la faire donc dans le précédent j'avais pas pu le faire parce qu'il était trop petit encore une fois donc je l'avais fait mais en version en fait mois par mois mais là j'avais trouvé l'idée sympa de tout regrouper sur la même page comme ça on a vraiment une vue d'ensemble de ce qu'on aura fait de ce qu'on aura vécu tout au long de l'année donc sachant qu'on peut soit faire la version bonheur en mettant que les moments qui nous ont plu mais on peut aussi rajouter les moments qui sont un peu plus un peu plus triste on va dire donc moi je comptais en fait utiliser cette double page pour m'aider dans mon project life parce que cette année j'ai envie d'en refaire un d'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous plairait de voir quelques pages qu'on fasse quelques pages ensemble de project life alors on y est presque on arrive bientôt à la fin donc là c'est ma double page anniversaire et idées cadeaux donc ce sont deux doubles pages qui sont liées entre elles donc le calendrier des anniversaires j'ai pas besoin de vous expliquer par mois il y a et les nombres à côté donc c'est les c'est les dates d'anniversaire des gens qu'on retrouvera tout au long de mon bugeau et à droite j'ai créé un petit on va dire tableau sur les idées cadeaux donc en fait les personnes qui sont en corrélation avec les les dates anniversaires à côté donc ça concerne essentiellement mais ma famille et mes amis proches et en fait à l'intérieur à chaque fois que j'aurai une idée ou que j'aurai à entendre ah bah tiens lui il voudrait tel livre ça l'intéresserait etc je viens me le noter et puis ça me fait une idée cadeau donc le jour de l'anniversaire ou de noël comme ça on a des idées qui peuvent être déjà toutes faites en fait et donc enfin voici la dernière page de collection et donc la dernière page que je vous présenterai pour le bugeau pour cette vidéo qui est d'ailleurs bien longue au final donc c'est ma consommation de voiture donc tout simplement je vais noter ici à chaque fois je vais faire le plein d'essence ça me permettra d'avoir un peu une visu du nombre de fois combien de fois dans le mois ou dans l'année quand j'arriverai à la fin de l'année j'aurai roulé avec la voiture ça me donnera vraiment une estimation plus précise on va dire plus suivie et en bas du tableau vous voyez que j'ai marqué révision ça me permettra aussi de noter les dates de révision est ce qui aurait été fait sur la voiture par exemple cette année il va falloir que je fasse une révisée ma portière arrière parce qu'elle déconne et ça me permettra de dire bah tiens à cette date là je suis allé à tel endroit et j'ai fait telle telle réparation j'ai fait faire telle réparation je vais vous laisser ici avec cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais plein 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 de gros bisous salut